La taxe d'habitation ne concerne désormais plus que les résidences secondaires. Mais certaines personnes restent exonérées. Outre les impôts qu'on doit payer à l'État, il existe également ceux qu'il faut payer aux collectivités locales. Parmi eux, il y a la taxe d'habitation, à ne pas confondre avec la taxe foncière exclusivement pour les propriétaires. En tout cas, cet impôt local est nécessaire pour le fonctionnement de la collectivité. Par conséquent, ce sont les collectivités territoriales qui fixent son montant selon leurs besoins et mes moyens des contribuables. Mais dernièrement, cette taxe a été supprimée pour les résidences principales. Une chose est sûre, c'est l'une des plus grandes décisions du nouveau quinquennat du président après la réforme des retraites. La taxe d'habitation n'existe plus pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023. Mais cette initiative crée un véritable chantier au niveau de l'administration fiscale, concernant le statut de chaque résidence. Aussi, le gouvernement a demandé à chaque contribuable de faire une déclaration d'occupation. Ainsi, les propriétaires, locataires et usufruitiers doivent déclarer auprès des services fiscaux la nature de leur logement. En principe, cette déclaration devait être faite le 31 juillet dernier ou plus tard. Mais entre autres imprévus, la DGFIP a décidé d'étendre la date butoir jusqu'au 10 août 2023 à minuit. Cela avait alors laissé plus de temps aux contribuables pour chercher les réponses à leurs nombreuses questions. Même si la taxe d'habitation est toujours valable pour les résidences secondaires, certaines personnes en sont toujours exonérées. Mais il s'agit d'une condition très spécifique. En effet, on ne bénéficie de cet avantage fiscal que si l'on quitte sa résidence pour entrer dans un établissement spécialisé. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on entre dans un centre de soins de longue durée ou dans une maison de retraite. De cette façon, votre ancien logement se transforme en résidence secondaire, et n'est donc plus soumis à cet impôt local. Mais pour rappel, si vous êtes propriétaire, la taxe foncière s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada